Votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait c'est parti. Des manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour afficher leur soutien au coup d'état qui a renversé le président Bukinabe ce lundi. Mais du côté de la communauté internationale, des condamnations sont unanimes. Au lendemain du coup d'état qui a renversé le président Roche, Marc-Christian Caboury, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Ouagadougou ce mardi 25 janvier pour afficher leur soutien au Pouchite. Nous avions demandé à plusieurs occasions le départ du président qui n'a pas entendu cet appel. L'armée nous a entendus et compris. Se rejouit Lassane Ouadrago, un militant de la société civile. Pour nous, ce n'est pas un coup d'état, c'est une libération de notre pays qui était dirigée par des incompétents. Grand chéri Julien Traoré, une enseignante de 30 ans, brandissant des drapeaux maliens et russes, certains manifestants appelaient à coopérer avec nos secours comme le régime militaire de Bamako le fait depuis plusieurs mois. La vie semble néanmoins avoir repris son coup à Ouagadougou. Le grand marché, les commerces et les stations-services étaient ouverts. Ce mardi, sans présence militaire, le tape. La veille, les poutistes sont apparus à la télévision nationale pour annoncer mettre fin au pouvoir de Roche Marc-Christian Caboury, chef de l'état depuis 2015. Le pouvoir est désormais aux mains du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration et de son nom fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire. Affirmant avoir agi pour le salut du Bikina, le MPSR a instauré un couvre-feu. Dessous le gouvernement et l'Assemblée nationale a suspendu la constitution. Il a aussi promis, dans un délai raisonnable, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Pour l'instant, on est sans nouvelles de Roche Marc-Christian Caboury, dont l'ONU et la France ont réclamé la libération immédiate. Il m'a été confirmé hier soir qu'il était en bonne santé et qu'il n'était pas menacé. Il a toutefois déclaré le président Emmanuel Macron. Une lettre de démission manuscrite attribuée à Caboury a été publiée hier soir. Il y est écrit qu'elle a été décidée dans l'intérieur supérieur de la nation. Mais dans un communiqué publié ce mardi, la CDAO dénonce une démission obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après deux jours de mutilierie. L'organisation régionale dit aussi condamnée fermement sous coup de force des militaires qui marquent un recul démocratique majeur pour le Burkina Faso et annonce la prochaine tenue d'un sommet extraordinaire pour discuter de la situation. L'incertitude plante également sur le sort du premier ministre, la Sina Zerbo, ainsi que sur celui de plusieurs responsables du président du gouvernement. Le MPSR assure toutefois que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité sans donner les noms. Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré réélu en 2020 sur la promesse de lutter contre les djihadistes était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences des groupes armés et son impuissance à y faire face. Ramener la paix au Burkina Faso ne sera pas une mince affaire pour le MPSR. tant le pays s'est enfoncé ces dernières années dans une spirale de violences djihadistes. La majorité de son territoire, en particulier l'Est et le Nord, sont le théâtre d'attaque quasi quotidienne de la part des groupes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique. Outre les condamnations de la France, de l'ONU et de la Sidao, Mouje Seng Sahel, dont la présidence est actuellement assurée par N'Djamena, s'est dit très préoccupée par le déroulement des événements politiques et militaires. Le G5 Sahel, attaché aux idéaux de paix, de sécurité et de démocratie, condamne énergétiquement cette tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel pour suivre le communiqué. Et bien, mes amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et notamment d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Ciao, ciao.